Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui j'ai voulu faire ma youtubeuse beauté Que je suis un petit peu de base Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Donc pour l'automne 2016 Donc je vous explique un peu quelques tenues que je porte Quelques petits essentiels que j'ai Et un DIY nourriture Donc j'espère que ça va vous plaire Et on commence Donc je vais commencer par vous montrer 3 tenues Qui sont pour moi parfaitement dans la saison Donc automne et que je vais porter en fait Parce qu'elles sont vraiment pas mal Donc il y en a une un peu fraîche, une un peu plus chaude Et une beaucoup plus chaude Donc pour avoir 3 types de tenues Qui vont très bien dans cette saison Qu'il fasse chaud ou froid Donc La première tenue c'est Donc tout simplement un t-shirt à manches longues Avec une veste qui vient de chez H&M Donc le t-shirt à manches longues Qui dévoile un peu les épaules Vient de chez Pimki Et la veste de couleur kaki Vient de chez H&M Avec Donc j'ai un pantalon qui vient de chez Pimki Donc avec des trous Je l'aime beaucoup Je ne le quitte plus en ce moment Et j'ai des chaussures Puma rose Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps Et que j'aime beaucoup Bon elles ont un peu pris cher Mais je les aime toujours autant Parce qu'elles vont vraiment avec tout Et voilà C'est mes chaussures du moment quoi Donc cette tenue Elle est vraiment pas mal Et je compte la mettre très souvent La deuxième tenue donc Est composée d'un t-shirt Pullenberg Sur lequel j'ai totalement craqué Donc vraiment trop magnifique Avec une imitation perfecto Donc de chez Pimki Que je ne quitte plus non plus Parce qu'elle est vraiment trop belle Ce blouson je l'adore Ensuite j'ai un pantalon H&M Qui est juste magnifique Donc je vous montre un peu en fait Mes essentiels carrément C'est vraiment que des vêtements Que j'aime beaucoup Donc ce pantalon je l'aime beaucoup Parce qu'il est hyper beau Et il tient chaud finalement Même s'il y a des trous Et puis surtout je le trouve Vachement magnifique On finit avec des Stan Smith Et on passe déjà A la troisième tenue Qui est composée d'un pull Là donc c'est pour la tenue Qui est un petit peu plus chaude Donc un pull qui vient aussi De chez Pullenberg Et un pantalon Donc qui vient de chez Pimki Toujours Donc c'est le même que tout à l'heure Et toujours mes chaussures Puma Donc là on a un pull Pour une tenue un petit peu plus chaude Qui est vraiment jolie Puis surtout c'est vraiment trop Les couleurs de l'automne Et si vous vous demandez D'où vient mon collier Que j'ai sur pas mal de mes vidéos En ce moment Je ne l'ai pas quitté En fait c'est une pierre Que j'ai ramenée de vacances Et j'ai réussi à trouver un cordon Qui allait avec parfaitement Du coup je ne quitte plus ce collier Ensuite je voulais vous montrer Deux de mes essentiels Que je vais utiliser Toute la période d'automne Donc le premier C'est un vernis Donc à la différence Des vernis Bordeaux Qu'on trouve de partout C'est un vernis juste magnifique Couleur un peu prune Violet foncé Qui tire sur l'arc-en-ciel Il y a plein de reflets Il est juste magnifique ce vernis J'ai juste craqué dessus Je ne le quitte plus Donc il vient de chez Kiko Et il est franchement Hyper bien pour l'automne On passe ensuite A un incontournable C'est le rouge à lèvres Bordeaux Donc il vient aussi de chez Kiko Et je l'aime beaucoup Encore merci à Violet Qui m'avait offert mon vin swap C'est vrai qu'il est vraiment cool Pour l'automne Et c'est vrai que Ça faisait longtemps Que je n'avais pas ressorti En rouge à lèvres rouge Et je l'aimais bien Maintenant on passe A un DIY nourriture Ça devient intéressant cette vidéo Donc je vais vous montrer Comment faire en fait Une boisson chaude Qui est vraiment super pour l'automne Et en plus d'être franchement délicieuse Elle a des bienfaits C'est à dire qu'elle est hyper bonne Pour ceux qui font des insomnies C'est à dire moi Et elle est aussi hyper bien Pour quand c'est l'automne Et qu'il fait un peu plus frais Et qu'on va attraper froid Parce que oui ça arrive vite Et bah qu'on a des petits angilles Et tout Qu'on a des petites extensions de voie C'est parfaitement bien Cette boisson Puisqu'il y a du miel dedans Donc je vous montre tout de suite Comment on l'a fait Donc pour ça vous aurez besoin Du coup d'un verre Ou d'un grand mec Comme moi Ensuite on va venir Mettre du lait dedans Puis on va faire chauffer ce lait Et une fois que la tasse Est remplie de lait chaud On va venir ajouter Une cuillère de miel Une bonne pierre quand même Et on va venir mélanger Pour fondre le miel dedans Mais comme ça sera chaud Normalement ça va très bien fondre dedans Vous pouvez vous arrêter là Mais si vous voulez un petit peu plus de saveur Comme moi Vous pouvez venir ajouter de la cannelle Donc faut jamais en mettre trop Parce que ça peut vite devenir entêtant Mais un petit peu de cannelle Voilà une petite cuillère La moitié d'une cuillère à café On va dire même encore moins Vous en mettez dedans Et en fait ça fait un goût Vachement original Et hyper sympa J'aime beaucoup ce goût là Ça fait vraiment une boisson d'automne Pas mal Et comme c'est une boisson chaude Ça va vraiment venir nous réchauffer Et ça change un peu tout simplement Du chocolat à la chaude C'est pour ça que j'aime bien cette recette Et franchement je vous la conseille Ensuite pour finir cette vidéo Tout en beauté J'allume une petite bougie youtubeuse Donc c'est vraiment ma bougie préférée Je pense de tous les temps Pour l'instant je n'ai pas trouvé une Qui la surplombe Donc c'est la soft blanquette De Yankee Candle Voilà Donc c'est vraiment une bougie que j'adore Et pour l'automne Elle est juste parfaite Donc voilà à la fin Je me retrouve avec ma petite bougie Et mon petite boisson chaude Tout à fait dans l'esprit de l'automne Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Vu qu'elle change un peu ce que je fais d'habitude Bah j'espère que ça vous plaira Donc voilà J'espère vraiment que ça vous aura aidé Que ça vous montrera un petit peu Des idées de tenue Et de ce qu'on peut faire en automne Si vous aimez bien ce genre de vidéo N'hésitez pas à liker A commenter Et même à vous abonner Ça me ferait très plaisir Et je vous retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz